Générique Salut les amis, salut les footeurs, ravis de vous retrouver pour cette semaine en ballon. Hashtag USBFoot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Comme ça je le dis, on revient sur l'actualité du foot dans les pays de la Loire. La Val, Le Mans, Cholet du côté du National mais également la Ligue 1 avec Nantes et Angers avec un invité vedette. Cet après-midi, il a fait notamment les beaux jours du FC Nantes, on en reparlera avec lui. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau cet après-midi, Olivier Montelubio. Salut Olivier. Ça va bien ? Ça va. Merci de faire un petit détour du côté du plateau du SB. Je sais que l'actualité pour toi elle est plutôt outre-manche puisque tu es désormais ré-recruteur pour Aston Villa. C'est ça, exactement. Depuis combien de temps ? Depuis le 1er décembre, voilà. Ça se passe bien ? Très très bien. On y reviendra évidemment dans cette émission. Tu n'as pas dérogé à la règle, ça c'est bien parce que je le vois derrière toi, l'invité qui vient avec un maillot, on va dire de son choix mais surtout de son cœur. Va le chercher s'il te plaît et explique-nous pourquoi tu nous as choisi ce maillot tout rouge. Alors pourquoi j'ai choisi ce maillot ? C'est le maillot du FC Sion en Suisse. Oui, là où tu es joué, montre-le là, il est beau avec le maillot de Montero Vio. Alors, numéro 15 d'ailleurs, pourquoi ? Alors, j'aurais souhaité avoir le numéro 18 comme j'ai toujours eu, sauf qu'en Suisse à cette époque-là, c'était les gardiens qui avaient le numéro 18. Pas le numéro 16 ou le numéro 1 mais le numéro 18. Non, voilà, c'était le 18 et comme je ne voulais pas jouer dans les buts, j'ai dit je vais prendre le numéro 15. Une saison à Sion, avec ce maillot notamment, où tu as remporté un titre ? C'est ça exactement, on a gagné la Coupe Suisse. Donc c'est très important dans le Valais, pour Sion, parce que l'année où je suis arrivé, on a fait notre onzième finale de Coupe Suisse. Onzième finale de Coupe de Suisse ? Et c'était le seul club en Europe qui avait remporté 10 finales pour 10 jouées. Ah ouais, un truc de fou. Voilà, donc on a gagné. Et heureusement, parce que je me voyais mal repartir de Suisse et sans le trophée, en étant capitaine en plus. Donc ça aurait été compliqué de quitter. Rapidement, le scénario en plus, il est un peu bizarre parce que vous êtes mené. On est mené 2-0 au bout de 20 minutes contre les Young Boys de Berne, chez eux en plus à domicile. Et là tu te dis, je vais être le premier capitaine à perdre la Coupe. Je me dis, je vais être le premier capitaine à perdre la Coupe. Je ne vais pas pouvoir entrer à Sion après le match, ce n'est pas possible. Et on gagne 3-2 à la 89e, je crois. Donc voilà, un plaisir immense parce que c'est notre championnat, c'est notre compétition. La Coupe, c'est très important pour eux en Valais. Donc c'était bien de le remporter. Et un grand souvenir effectivement d'avoir joué cette année-là pour le F-Session. Tu peux aller nous le remettre, tu y penses, avant de repartir quand même, parce qu'on va le garder. Tu vois bien qu'on a pas mal de maillots, donc dès qu'on peut en avoir un autre, on n'hésite pas. Reviens rapidement et puis on va voir ensemble le sommaire de cette USB Foot pour cet après-midi. En commençant par toi, l'invité, Olivier Monteroubi, on va revenir sur ta carrière. Olivier Tom, puisqu'on verra qu'il n'y a pas que le foot dans la vie maintenant, notamment. On verra aussi bien ce qui se passe du côté de la Ligue 1. Après la pause internationale, une petite pause et ça repart du côté de Nantes et Angers notamment. Et puis le National, toujours aussi serré entre Le Mans, Laval et puis Cholet. Passation de pouvoir, on le verra notamment entre Le Mans et Laval pour les sept dernières journées de championnat. T'es prêt ? Allez. Eh ben non, ça ne marche pas. Donc voilà, on verra pour la prochaine fois si elle est un peu plus en forme, la corne de bruit. Mais en tout cas, nous, on est parti pour cette présentation d'invité Olivier Monteroubiot, juste derrière moi. Beaucoup le connaissent bien évidemment. Mais est-ce que tout le monde connaît l'ensemble de la carrière de l'ancien Feu Follet du FC Nantes ? On va regarder ensemble ce parcours avec ses cinq années passées au Follet en pro, je le rappelle, parce qu'il y a eu aussi quelques années du côté du centre de formation. Le stade Rennais, on le dit pas trop fort ici, c'est pendant cinq ans quand même. Le Racing Club de Lens avec ce public incroyable également du côté du stade Félix Bollard. Le FC Sion dont on parlait avec cette Coupe de Suisse gagnée. Et la fin de carrière du côté de nos amis du FC Lorient dans le Morbihan. Alors, on va redétailler ensemble, évidemment Olivier, cette carrière et cette après-carrière également. Mais on voulait commencer par un petit truc un peu plus sympa, parce qu'on sait que t'es un adepte notamment du coiffeur. Et tout au long de la carrière, il y a eu des coupes de cheveux quand même, regarde. Il y a eu quand même des changements. Cette Coupe à Renne, franchement. Ouais, ouais, voilà. Non mais ça te venait d'où tout ça ? Explique, t'as eu les cheveux longs, t'as eu les cheveux courts. Voilà, j'ai tout essayé et maintenant j'ai opté pour les cheveux pour RSL. Donc voilà, je garde maintenant. Ça c'est un concours avec Mickaël Landreau peut-être ? C'est ça, c'est ça. C'est celui qui va avoir les cheveux les plus gros. C'est vrai que t'as eu les cheveux longs, t'as eu les cheveux courts. Mais en tout cas, t'as gardé toujours ce pied gauche magique quand t'as connu. Je sais pas. Non, pas plus. Je sais pas. Il est rangé au placard. Ouais, il est rangé. Bon, il est rangé au placard. C'est plus la main gauche maintenant. Effectivement. Allez, on revoit justement ces clubs où tu as pu jouer avec ces cinq formations, en commençant par le FC Nantes, ces cinq années. Mais c'est surtout ces années aussi au centre de formation. Le départ à Rennes qui a été un peu bizarre pour certains parce que c'est vrai que les deux clubs ne sont pas forcément très amis. Pour toi, c'était logique ? Ça s'est présenté comme ça après le titre de champion en 2001. Je ne sentais pas une réelle volonté de me garder, de me faire jouer comme un titulaire indiscutable, comme j'avais pu le faire sur cette saison. Ils avaient commencé à recruter quelques joueurs. Donc je ne me voyais pas à 23, 24 ans repartir sur le banc et ne faire que des bouts de match. Donc j'ai préféré partir. Et puis Rennes s'est présenté comme ça en fait. Et c'est l'arrivée de Christian Gourcuff qui a tout changé parce qu'au départ, je ne devais pas du tout aller à Rennes. Et Christian Gourcuff est nommé pour la nouvelle saison. Et j'ai été en fait sa priorité au niveau du recrutement. Donc voilà comment ça s'est fait à Rennes. En tout cas, ça a été cinq belles années aussi passées du côté de l'île et Villaine. On va regarder les images notamment marquantes de ce qui nous ont marqué à nous. Et j'imagine toi aussi. Regarde, ça c'était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. T'imagines 20 ans, ce centre. Oh, la destination de Daroche. Oh oui, le pénalty, il est énorme. Il n'y a pas. Mais bon, il touchera là quand même pour le marquer. C'est ça, sa fille. Exactement. Grand moment. Un moment immense. Une grande explosion de joie face au support ternanté en plus. Donc c'est vrai que c'était quand on voit tout ce mur jaune un peu derrière le but, on se dit qu'il ne faut pas louper. Et puis tu as quel âge à l'époque ? 22, 23. 22, 22 ? Donc c'est vraiment des débuts incroyables, fracassants. Il y aura une deuxième Coupe de France qui suivra l'année d'après. Et puis le titre de champion en 2001. C'est vrai que ça a été trois années quand même incroyables. Oui, ça a été trois superbes années dans mon club formateur. Donc gagner des titres avec son club formateur, c'est exceptionnel. Voilà, donc je suis très content d'avoir pu le réaliser. Il y a eu la fin aussi du côté de Lorient ces deux années. Avec aussi une fin où tu avais un petit peu moins joué. C'était aussi, je ne dirais pas prévu, mais avec le staff, il y avait ces derniers mois où c'était plus compliqué. Bon, c'était compliqué. Oui, non, moi je savais de toute façon que… C'est Christophe Leroux qui était venu te chercher. Oui, Christophe Leroux que j'avais au téléphone quand j'étais à Sion. Donc Christian Gourcuff me voulait aussi. Il me voulait déjà l'année d'avant quand je pars en Suisse. Mais il fallait attendre quelques départs avant de pouvoir aller à Lorient. Donc ça ne s'est pas fait cette année-là. Ça s'est fait l'année d'après. J'ai joué au début. Et puis après, ça s'est un peu plus compliqué sur la fin. Et la dernière année, j'ai beaucoup moins joué. Et puis, voilà, pour moi, je savais que c'était ma dernière année. Voilà, donc j'ai arrêté cette année-là. Fini les crampons ? Fini les crampons, alors oui, c'était prévu comme ça. À moins que le FC Nantes accepte que je revienne une année ou deux années supplémentaires pour aider le club. T'as eu une proposition ou pas ? Non, pas du tout. C'est moi qui ai sollicité le club. Et il n'y a pas eu de réponse. Ça a été refus tout de suite. D'accord. Refus parce qu'ancien nantais ? Je pense, oui. Je pense. Donc délit un peu de sale gueule. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Délit de sale gueule. J'ai eu or qui ont eu des trophées. Voilà, ça s'embête. C'est ça. Exactement. Alors, pas de football après 35 ans. En revanche, il y a un autre sport sur lequel t'as basculé. On va pouvoir le voir. C'est le tennis. Oui, c'est le tennis. Ça te plaisait déjà ? J'ai toujours joué étant petit. Je faisais foot et tennis. Et puis, à un certain moment, on m'a demandé de choisir. Mais j'avais toujours dit qu'après le foot, tu me remettrais au tennis absolument. Et là, au moins, je suis seul sur le terrain. Si je perds, c'est ma faute. Voilà. Bon, meilleur classement. Avec quelques… Là, je suis 15 pour le moment. Ah ouais, quand même. J'espère monter 5-6, mais c'est compliqué. Ouais. Donc, toujours cette gang, cette compétition. C'était cette compétition. Oui, bien sûr. Après, sans être vraiment à fond non plus. Parce que des fois, on rencontre des personnes qui jouent leur vie sur le terrain de tennis. Donc, ce n'est pas du tout mon style. Mais j'aime bien gagner. Donc, oui. Les matchs, c'est toujours une compétition. Et c'est toujours agréable. Bon, et l'amateur de pêche qu'on va pouvoir voir sur cette photo aussi, il est toujours en toi ? Ah, il y a des belles prises aussi. Pas mal, hein ? Pas mal. Non, ça fait un petit moment que… Ça, tu l'avais acheté où, ce poisson-là, en fait ? Là, c'était au marché de la bolle. Non, non, c'était pour un anniversaire. C'était ma femme qui m'a offert une sortie en mer pour mon anniversaire avec un pêcheur professionnel. Et puis, ça, c'est un lieu jaune de 9 kilos. Ah oui, quand même. Pas mal, pas mal. Et puis, il y a les premières amours qui reviennent. Le football, ça ne s'oublie pas comme ça. Et c'est cette passion, justement, pour le ballon qui te fait redevenir recruteur. On le voit, puisque le FC Nantes, tu n'es pas revenu à la fin de ta carrière en tant que joueur. Et finalement, tu reviens. On te voit d'ailleurs avec Adrien Thomasson. Tu reviens au FC Nantes, il y a quelques années, au club. Oui, en fait, ça s'est fait. En fait, moi, je n'ai jamais été… Là, tu n'étais pas demandeur spécialement ? Non, pas du tout. Je n'ai jamais été demandeur pour le FC Nantes. C'est eux qui sont venus me chercher à ce moment-là. Et donc, j'ai longuement discuté avec mon entourage, ma famille, pour voir. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que ce métier me plaît énormément. Je l'avais toujours dit, s'il y avait quelque chose que j'aimerais faire après le foot, après ma carrière, ce serait ça. D'accord, super visor, recruteur. Aller voir des matchs, aller voir des joueurs. Voilà, entraîneur, non, ce n'est pas quelque chose que j'ai en moi. Mais par contre, aller voir des matchs et recruter des joueurs, oui. Et essayer d'avoir le bon oeil, une expérience de deux ans et demi, du côté du FC Nantes, qui ne se termine pas bien. C'est ça, exactement. Comme beaucoup de personnes. Au FC Nantes, c'était la première fois qu'il y avait une cellule de recrutement, d'ailleurs. Au FC Nantes, il y avait toi, il y avait William Ayache. William Ayache, on était tous les deux, oui. Et puis, d'un seul coup, d'un seul, ça s'arrête. On peut savoir pourquoi ? Et ça s'arrête, en fait, avec le départ de René Girard et l'arrivée de Sergio Conce Sao, qui, lui, ne souhaitait pas spécialement une cellule de recrutement. Et voilà, donc, la famille Kitane a vraiment sauté sur l'occasion pour nous faire partir du club avec William, que j'ai d'ailleurs pratiquement tous les jours au téléphone. C'est une personne que j'admire et que je respecte énormément et que j'adore. Donc, j'ai gardé de très bons liens avec William. Mais comment ils vous font partir ? Parce qu'à ce moment-là, c'est quoi les critères de départ, de licenciement ? Alors, au départ, c'est un mauvais recrutement sur l'été, puisqu'avec René Girard, on était 19e avant l'arrivée de Sergio Conce Sao. Donc, pour eux, c'était un mauvais recrutement. Et le fait qu'on ait cautionné l'arrivée de René Girard au club. C'était avéré ? C'était vous qui vouliez ? C'était nous, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient personne, en fait. Si nous, on ne leur proposait pas des noms, ils ne connaissaient personne, en fait. Le président et son fils ? Exactement. Donc, c'est moi qui ai contacté Christian Gourcuff pour organiser un rendez-vous à Paris. C'est William qui a contacté René Girard pour avoir un rendez-vous à Paris. Et après, voilà, Christian Gourcuff avait donné son accord après à Rennes. Et René Girard, voilà, la réunion s'est très, très bien passée à Paris avec le président. Et ça s'est fait comme ça ? Et ça s'est fait comme ça, ça a été signé comme ça. D'accord, ils n'ont pas de réseau, pas de lien eux-mêmes ? Maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, non. À l'époque, non, 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 il n'y avait rien de... Et on rappelle, vous avez fait signer qui, justement, à l'été, avant de vous faire poster ? On fait signer Diego Carlos, on fait signer Lucas Lima. Deux Brésiliens qui sont titulaires encore trois ans après ? Voilà, on fait signer Nikolai Thomsen, qui malheureusement n'est resté que six mois, mais je suis encore persuadé que c'est un très bon joueur puisqu'il joue titulaire à Copenhague, qui est champion du Danemark et qui joue la Coupe d'Europe. On fait signer Mario Stepensky en tant qu'attaquant, qui est parti au Kévo Véran, qui marque quelques buts, qui était un jeune joueur à l'époque, qui découvrait le championnat, la langue, donc ce n'est pas évident non plus. Oui, donc il y a énormément de joueurs qui arrivent et finalement, ça ne se fait pas et derrière, il y a un licenciement à la clé. C'est ça. Qui est bouclé. Oui, oui, ça s'est réglé. Passons à autre chose, du coup, maintenant du côté de, on a acté ça, on sait maintenant que tu es du côté d'Aston Villa, on va en reparler, mais il n'y a pas aussi que le foot, il y a ça, regarde, depuis quelques années, tu ne fais pas tout seul en règle générale. C'est ça, exactement. On peut voir qu'il y a du fromage, il y a du vin, du bon fromage, du bon vin, et il y a Madame Monterrobio qui est à ta côté. C'est ça. La cave aussi, le vin c'est une passion depuis pas mal de temps. Ça a toujours été une passion que j'ai depuis Nantes. Bon, déjà, je suis né dans une région viticole à Gaillac, donc je connais pas mal de vignerons là-bas. Et puis, c'est une passion que j'ai eue en commun avec Eric Caria, à Nantes, où on faisait de temps en temps les foires au vin et on dégustait des vins, soit chez lui, soit chez moi. Voilà, donc Eric a toujours cette passion puisqu'il a ouvert une cave aussi sur Vion. Voilà, on s'est régulièrement au téléphone, donc on échange un petit peu sur ce sujet. Et oui, c'est une passion que j'ai toujours eue et c'est vraiment mon passage en Suisse, où là j'étais vraiment dans le Valais, c'est vraiment une région vraiment viticole. Et là, j'étais vraiment au milieu des vignes et des vignerons. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'ouvrir une cave après ma carrière. Donc ça s'est fait en 2012. Déjà, en 2012, il y a 7 ans. C'est ça. Voilà, pour tous ceux qui connaissaient simplement Olivier Monterrubio, footballeur. Désormais, vous savez un petit peu toutes ses passions et de ses occupations. Allez, Olivier, on est parti. On va bien s'intéresser maintenant à ce qui se passe du côté de la Ligue 1. Je l'imite. Voilà, c'est parti. La Ligue 1. Allez, on regarde le classement avant la prochaine journée de championnat pour bien s'apercevoir qu'Angers et Nantes sont toujours dans la deuxième partie de classement. Angers, 12e avec 36 points. Et Nantes, 15e avec 31 points avec un match en retard. Mais bon, le match en retard aura lieu le 17 avril du côté du Paris-Saint-Germain. Avant d'ouvrir la page Ligue 1, justement, on a posé la question à Olivier Quint, l'ancien joueur du FC Nantes et consultant France Bleu l'Euroséance. A savoir, Olivier, il y a eu une pause internationale. Alors, est-ce que les pauses internationales, est-ce qu'elles sont bénéfiques ou pas ? Alors, il y a deux façons de voir la chose. C'est une pause bénéfique d'un côté parce que ça permet aux joueurs de couper sur le plan physique, sur le plan mental aussi, de s'aérer les têtes, de voir la famille, qu'on voit très peu dans la saison. Mais ça peut aussi casser des dynamiques. Je pense à celle de Guingamp qui a battu Dijon sur le dernier match, qui est devenu barragiste et qui était sur une série positive. Et ça peut carrément la casser. Et puis, quand on est joueur professionnel, on préfère jouer, même tous les trois jours, que s'entraîner, que repartir sur une petite préparation physique pour bien finir la saison. Et puis, d'un autre côté, ça peut redonner le moral à des équipes. Je pense à Caen, qui a pris 5-0 à domicile contre Saint-Etienne sur le dernier match, qui a eu le temps de penser à autre chose, de repartir sur un plan physique, de aussi travailler tactiquement et de se mettre en préparation commando jusqu'à la fin de saison. Mais le plus important, c'est que les joueurs soient le mieux possible sur le plan physique. Cette coupure, elle va faire du bien. Et je pense que toutes les équipes, maintenant, sont armées pour finir le championnat du mieux possible. Il était très sérieux, Olivier Quint. Moi, je peux vous rajouter simplement qu'Olivier Quint, il n'aimait pas trop les pauses internationales parce qu'il travaillait physiquement pendant ce temps-là, pendant que les autres étaient partis en sélection. Pareil pour toi. Voilà, pareil pour toi. Ce n'était pas quelque chose que vous appréciez particulièrement. Allez, on est parti et on s'intéresse à l'actualité du FC Nantes. – Les jeunes qui s'illustraient, oui, on va rapidement voir que pendant cette pause internationale, il y a eu pas mal de jeunes, alors pas mal, il y en a eu trois au moins qui sont partis en équipe de France. On va pouvoir les recenser, notamment avec Baptista Mendy, qui était avec les moins de 19, qualifié donc pour l'Euro, qui va s'effectuer en Arménie. Ce sera l'été prochain, on le voit, il a posté quelques vidéos, notamment la joie de l'équipe de France après la victoire face à Israël. C'était 3-0 il y a quelques jours. Et puis il y a Imran Mouza également et Thomas Basila, qui eux ont gagné face à la Corée du Sud, 3 buts à 1. Ils seront donc déjà qualifiés pour la Coupe du Monde qui aura lieu à l'EU20 en Pologne. Ce sera dans quelques semaines. Voilà, avec ces bons résultats des Nantais, on espère qu'ils seront un petit peu plus nombreux encore à être parmi les équipes de France de jeunes. Alors, pas de match du côté du FC Nantes pour la semaine qui a précédé. On a demandé à Florian Cazola, qui suit l'actualité des Canaries pour France Bleu, Loire-Océan. Mais Florian, qu'est-ce qui se passe du côté des Canaries ? On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Tu t'embêtes ? Pour tout vous dire, je me suis bien reposé cette semaine. Pas de match du FC Nantes. Il y a eu quand même les qualifications pour l'Euro 2020 de football. J'ai regardé la France, évidemment, jouer. Et puis, j'ai jeté un coup d'œil ici et là aux performances de René Krin avec la Slovénie et de Cyprian Tataroussanou avec la Roumanie. Mais bon, à part eux et dans leur grande majorité, les Canaries ont eu, tout comme moi d'ailleurs, quelques jours pour souffler. Et quand on voit leurs performances depuis quelques matchs, on se dit que les coéquipiers de Valentin Rongier avaient vraiment besoin de couper avec le football. Surtout que pour eux, à présent, ça va devenir très sérieux avec une finale de Coupe de France à aller chercher face au PSG et au Parc des Princes. Et puis, surtout, obtenir le maintien en Ligue 1 en fin de saison. Voilà, ça fait deux objectifs, deux raisons de ne pas somnoler complètement jusqu'à la fin de la saison. Et en attendant la reprise du championnat, ce week-end, pour m'occuper, eh bien, j'ai regardé les résumés de l'équipe réserve du FC Nantes. Et quand on voit les performances des joueurs de National 2, cinquième victoire d'affilée, eh bien franchement, pour moi qui commande le FC Nantes, ça me laisse vraiment rêveur. Allez, je vais peaufiner un petit peu mon bronzage, j'en ai besoin. Et puis, on se retrouve ce dimanche sur France Bleu Loire-Océan pour assister ensemble à la victoire des Nantais face aux Lillois. Allez, c'est tout le mal que l'on souhaite, évidemment. Au FC Nantes, avant de reparler, puisque Florian parlait de cette demi-finale de Coupe de France, je voulais simplement revenir rapidement avec toi sur cette expérience depuis trois mois à Aston Villa. Qu'est-ce qui change, en fait, en tant que recruteur dans un club comme Aston Villa, qui, on le rappelle, est descendu en Championship, l'équivalent de la deuxième division cette année, par rapport à ce que tu as pu effectuer au FC Nantes ? Là, en fait, je ne cherche pas du tout les mêmes joueurs. Quand je travaillais pour Nantes, on peut se permettre de prendre quelques joueurs, quelques jeunes joueurs qui vont mettre peut-être un an à s'adapter, soit à la langue, soit au championnat de Ligue 1, faire quelques matchs, et puis la saison d'après être un titulaire indiscutable. Alors que pour les Anglais, il faut vraiment chercher du top joueur et que ça joue tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent. Et après, ce qui change, c'est que j'arrive dans un club qui est professionnel. Ah oui, par rapport à ce que tu as pu connaître, notamment… Pourtant, le FC Nantes, c'est un club historique qui a mis les moyens. Nous, quand on est arrivé avec Gouliam, on a démarré de zéro. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun rapport, il n'y avait aucun joueur, il n'y avait aucun suivi. Pas de rapport avec Valdemar et Franckita, par exemple ? Ils ne venaient pas vous demander de voir tel joueur ? Non, ils ne connaissent pas les joueurs. D'accord. Non, ils ne les connaissent que par les agents, c'est tout. Mais sinon, ils ne connaissent pas aucun joueur. Donc, ils vous laissent le champ libre ? Après, nous, on leur fait la suggestion de joueurs. Ensuite, ça se fait, ça ne se fait pas. Question financière, le plus souvent. Question d'agents aussi, puisqu'ils sont fâchés avec beaucoup d'agents. C'était ça aussi, à travailler aussi. Donc, ça a été compliqué de faire des joueurs qu'on a souhaités absolument et qu'on n'a pas pu faire. On se parle de choses du côté d'Aston Villa en espérant que ça marche du côté du club anglais et qu'il remonte en Première Ligue à l'issue de cette saison. On parlait de la Coupe de France de cette demi-finale face au Paris Saint-Germain. Beau geste, finalement, du Club Canary. On va le voir. Qui veut inviter ce supporter parisien. On va regarder. Il s'appelle Théo. Il a 26 ans. Et figure-toi qu'il a un petit peu de soucis avec sa présence au Parc des Princes. Ça fait huit matchs qu'il voit du côté du Parc des Princes. Cinq défaites, deux nuls, une victoire. C'était face à Villefranche après prolongation. C'est le chat noir des Parisiens. Il était là, bien évidemment, pour la défaite face à Barcelone. Il était là face à la défaite face à Manchester. À chaque fois qu'il vient, dans les travées pour supporter son club du Paris Saint-Germain, ils perdent. Ou presque tout le temps. Donc le FC Nantes a décidé de l'inviter pour la demi-finale. Au cas où ça pourrait leur porter chance, évidemment. Voilà pour l'actualité du FC Nantes. Le match de Coupe de France, c'est mercredi. Mercredi prochain pour les Nantais du côté du Paris Saint-Germain. On a passé l'actualité du FC Nantes. On va passer à l'actualité d'Angesco. C'est parti. À l'international. Et oui, parce qu'eux également ont pas mal d'internationaux, notamment africains. On va regarder Ismaël Traoré qui est parti pour la Côte d'Ivoire qui était du match face au Rwanda. Il était sur le banc. Non, il était du match face au Rwanda pour la Cannes 2019. Ils sont qualifiés. Il n'était pas titulaire. Et puis, il n'a pas pris part, puisque c'était l'équipe bis de la Côte d'Ivoire lors du match amical face au Liberia. Ismaël Traoré. Il y a également les Sénégalais qui étaient partis en sélection avec la première sélection pour Dio. Avec Tchek Endoy qui lui est un habitué de la sélection sénégalaise. Ils ont gagné contre le Mali. Ils ont gagné contre Madagascar. Voilà, ils vont revenir revigorés. Plein de victoires pour la fin de saison d'Angers. Et glaner les quelques points qui manquent pour les Angevins pour le maintien en Ligue 1. Et puis, un petit dédicace du côté de Flaviente qu'on a découvert cette année. Il se révèle vraiment. Il est dans le top 10 des meilleurs dribbler de Ligue 1. Ça ne t'étonne pas ? Non, sur les matchs que je vois d'Angers, c'est vraiment une pièce maîtresse de l'équipe. C'est vrai que c'est lui qui dynamite un petit peu les attaques Angevine. Donc, c'est un très, très bon joueur. Oui, numéro 9 dans la liste du top 10 des meilleurs dribblers de Ligue 1. Tu vas souvent à Angers, à Nantes, superviser un peu pour cette année-là ? Oui, je vais à Angers, je vais à Rennes, je vais à Nantes. Ils te laissent rentrer à Nantes maintenant ? Oui, maintenant j'ai le droit. D'accord. Allez, on va regarder ce qui se passe pour les deux clubs, Angers et Nantes, pour les matchs de championnat à venir ensemble avec le déplacement délicat pour les Angevins du côté de Marseille. Et puis, la réception de Lille, ça va être compliqué. D'ailleurs, je crois que tu seras du côté du stade de la Beaujoire. Dimanche pour le Nantes-Lille de cette prochaine journée, la 30e du Ligue 1. Voilà, on a fait le tour de cette Ligue 1. On va passer tout de suite au championnat national. C'est parti avec le classement. Et on va voir si tu es au top sur ce championnat-là, même si tu le suis un petit peu moins que la Ligue 1, voire la Ligue 2 de la France. Allez, avec les trois premières places pour Laval, Le Mans-Echelet, troisième, quatrième, cinquième. Rodez et Chambly occupent les deux premières avec pas mal de points d'avance quand même. Tu le sais, la troisième place sera qualificative pour un barrage face au 18e de Ligue 2. Alors, on va commencer par ceux qui sont en forme en ce moment, le stade Lavalois. Une dynamique à conserver, et oui, les Lavalois qui n'étaient pas très bien il y a encore quelques semaines. D'un seul coup, d'un seul, ils se sont remontés avec des victoires à domicile. Ça a bien basculé. Et on va regarder que le Mercato a plutôt bien marché avec notamment l'arrivée de Sekou Keïta qui, quand il n'est pas sur le terrain, officie en tant que consultant à la radio. Et plutôt pas mal, on va l'écouter, ça dure quelques secondes. C'est sur une belle défense de son copain Anthony Scaramodino. Bien défendu, bien défendu, Scaramodino. Bien défendu. Oh là là, bien défendu, Scaramodino. On peut le voir. Il est au top, c'est un attaquant, mais attention, il a bien défendu, Scaramodino. Et c'est vrai que ça a l'air de bien marcher, en tout cas l'ambiance, dans ce groupe. Lavalois, on va revenir sur le match. Ils ont gagné d'ailleurs 4 contre-avance la dernière rencontre. On va voir que les buts ne sont pas tous des buts exceptionnels, mais en tout cas, ça compte. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, petit plat du pied. Maquette de jouffre, tranquille. Plutôt beau. Là, le centre. Alors là, un petit coup de billard. Tu vois, pof, pof, ça revient. C'est Anthony Robic qui en profite. Le retour de Robic fait du bien aussi au Lavalois. Il était à Nancy. Et puis, le voilà. C'est la réduction du score du côté d'Avranche. Le 2 buts à 1. Et puis, derrière, superbe, le red d'Anthony Robic qui arrive à pousser le ballon au fond des filets avant de glisser. Et puis, le quatrième et dernier but à Lavalois. Ça marche. Ça carbure en ce moment au niveau de l'attaque. Mais regarde, c'est compliqué quand même. Même si c'est Gaël Dany qui n'est quand même pas le plus mauvais techniquement. Mais bon, quand ça marche, ça marche. Exactement. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Eh bien, on a demandé justement à Gilda Menghi, puisque l'équipe Lavaloise est quand même 15e défense du National. Si c'était rédhibitoire ou si justement leur attaque pouvait leur permettre d'aller voir plus haut. Là, voilà sa réponse. Oui, si la défense Lavaloise n'est pas très hermétique cette saison, l'attaque, elle, est prolifique. Laval, meilleure attaque du championnat actuellement avec 40 buts marqués, soit une moyenne d'un but et demi par match. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il n'y a pas de Goléador dans cette équipe mayenaise. Rodez à Florian David, Chambly à Coréa. Et ces deux équipes ont deux joueurs chacune dans le top 10 des buteurs de National. Les deux meilleurs buteurs Lavalois, eux, sont à 6 buts seulement, pourrait-on dire, avec le défenseur central Bira Dembélé et le milieu offensif Gaël Danik. L'an dernier, le meilleur buteur Alexis Bozetti avait terminé la saison à 9 buts. Il faut remonter à la saison 2014 pour retrouver un véritable buteur au stade Lavalois. C'était un certain Beka Menga, l'ancien Nantais, 18 buts en une saison. 14 buts inscrits lors des 4 derniers matchs à domicile. Laval qui marque 4 buts dans un match, ça n'arrive pas tous les jours. La dernière fois, c'était en 2015. Et là, c'est arrivé deux fois en quelques semaines. On dit souvent qu'il faut une bonne défense pour monter. Mais une bonne attaque, ça aide aussi. Merci Gilles Damangui pour ces précisions sur le stade Lavalois. On suivra les sept dernières journées, évidemment, des Mayenaires. Rodez, d'ailleurs, un bon souvenir. Très bon souvenir, parce que j'ai commencé, je suis parti à 14 ans en sport-études à Rodez. D'accord, donc tu as connu un peu le... J'ai joué 15 ans, 15 ans, et la première année, 16 ans. Et après, je suis parti à Nantes. D'accord, directement. Donc c'est un club que tu connais déjà. Oui, et puis j'aimerais bien qu'ils montent en Ligue 2. C'est pas mal. Nous, on aimerait bien qu'il y ait Laval également. Ou Le Mans, ou Cholet, on va. Pour moi aussi, ça va voir. On va voir évidemment du côté maintenant du S.O. Cholet. Une de perdue. Oui, parce qu'il y avait une très belle opportunité pour les Choletais de revenir quasiment dans la roue des Lavalois avec la réception de Marignane. On va voir ça. Eh bien, 0-0 score final. C'est dommage pour les Choletais qui sont en rouge sur ces images et qui ont failli d'ailleurs se faire attraper au passage. Parce que s'il n'y a pas un bon gardien, le Théo Guivarche qui assure sur les parades, eh bien même Cholet aurait pu perdre. On va voir les deux derniers coups francs de la part de Marignane. Bon, là, c'est assez simple pour lui. Et puis la dernière, elle n'est pas mal. Là, il va bien la chercher pour éviter la défaite des Choletais 0-0. Rien n'est terminé. Mais c'est une belle occasion quand même de passer pour les Choletais. Vraiment d'intégrer, on va dire, les 3-4 premières places des Choletais qui font porte ouverte du côté du lycée Europe Schumann. Ce sera le 3 avril prochain. Tu vois, tu parlais du sport-études. Eh bien, voilà, c'est ce qui se passe également du côté de Cholet. On fait un concours d'entrée au pôle régional d'excellence ce 3 avril. Sélection. Et puis, on mixe avec 3-4 entraînements par semaine. Et on adapte les études en fonction, comme ça peut se faire dans beaucoup de villes maintenant. Bonne initiative. Depuis 2016 sur Cholet. Voilà pour l'actualité Choletais. On passe à ceux qui sont en train de trembler en ce moment. Le Mans FC. La Tourmente. Allez, 5 défaites et 1 nul en 6 matchs. Le Mans, on les voyait tous quasiment en haut à chaque fois. Une défaite au mois de septembre, simplement, jusqu'au mois de février. Et puis, d'un seul coup, d'un seul, la cata. T'as connu ça ? J'ai connu ça, je ne sais plus. D'être tout en haut, comme ça. Et d'un seul coup, d'un seul, de voir tout s'écrouler en quelques semaines. Non, je ne pense pas, non. Ça ne te dit rien ? C'est ce qu'ils sont en train de vivre. Ça a été l'inverse en 2001. Oui, où vous étiez tout en bas et d'un seul coup, d'un seul, c'était reparti. On leur souhaite, au Mans, de retrouver le haut du tableau. Ça ne va pas être simple. Eux qui se déplaçaient sur la pelouse de Bourg-en-Bresse la semaine dernière. Le résultat n'a pas été franchement terrible. Défaite 3 à 0. Et on voit qu'ils prennent but sur but en ce moment. En plus, les défenseurs, Mansot, ça arrive du côté du centre du terrain. Et puis, Bourg-en-Bresse, qui n'était pourtant pas très bien classé, arrive à l'emporter 3 à 0. Des Mansots qui ne sont vraiment pas bien. La déclaration de Thierry Gomez, le président du MOA FC, elle en dit long. C'est vrai qu'il essaie d'adopter la méthode Coué. Parce que quand c'est comme ça, il faut un peu remobiliser tout le monde. On est très déçus. Mais on essaie de remonter comme des pendules. Et oui, il faut montrer un autre visage, ça c'est sûr. Ça ne sera pas facile. Mais ils ont besoin du public. Un public qui est toujours venu en nombre depuis le début de cette saison 2018-2019. On regarde ensemble les matchs qui vont se jouer. Match intéressant, déplacement de Cholet à Chambly. Ça, ça va être l'un des matchs aussi tournants de cette fin de saison. Avec la réception pour le Mans de Drancy. L'occasion peut-être de se relancer face au dernier. Exactement. Oui, il faut. Parce que là, il n'y a plus le choix. Et même pour Laval, qui se déplace du côté de Dunkerque, 15e, qui va jouer sa survie en national. Ce ne sera évidemment pas simple à voir pour ses résultats. On suivra l'actualité de ces trois clubs dans les jours à venir. Allez, on est parti. Il me faut un petit instant cadeau, effectivement, derrière moi. Toi, tu as montré ton maillot. Moi, je montre le mien. On pourra faire un match l'un contre l'autre. Ils sont pas mal. Ils sont jolis. Maillot d'USB Foot, évidemment, vous pouvez nous envoyer, nous poster vos photos, vos vidéos du week-end, en amateur, en semi-pro, ce que vous voulez. C'est toujours aussi sympa. Prenez exemple sur Anthony Scaramazzino, justement, le Lavalois. Regardez, il est en train de porter un très joli maillot. Il l'a chez lui. Il l'honore. Il est fier de porter les couleurs d'USB Foot. On leur remercie, Anthony Scaramazzino, pour ce poste sur USB Foot pour le maillot. Vous pouvez toujours nous envoyer, tous les jours, ces photos, ces vidéos. Et on fera, évidemment, le tri au moment du décompte final. Voilà, pour le cadeau, on va simplement, eh bien, maintenant, passer au quiz final. Le jingle. Le jingle quiz qui arrive pour le quiz final. Donc, j'espère que tu as bien révisé ton football, Olivier Monterobio. Ouais, il faudrait les burgers quiz, dire ça. Ah, bah, c'est bien, alors. Mais nous, on n'a pas de burgers, mais t'intérêt à être aussi bon, quand même. Il faut, je rappelle la règle, il faut choisir d'abord un placard qui se situe derrière toi. Tu en as 6, je crois. Et tu me choisis un maillot. Et du maillot dépendra la question. Allez. Le numéro 2, placard. Le numéro 2, placard. Donc, celui-là ? Je ne sais pas, tu ouvres et puis tu regardes. Il y a des maillots, de toute façon. Il y a un maillot, de toute façon, du FC Nantes, je le vois. Voilà. Bah, écoutez, on va aller dans la facilité. Ou peut-être pas. Ou pas. Ou pas. Allez, la question. Allez, la question, elle va concerner, eh bien, les buteurs. Ça te parle, quand même ? Ouais. Tu as marqué quelques buts dans ta carrière. Tu as compté ? Euh, non, exactement, non. Bon, en pro, peut-être, on n'est pas loin, quoi ? 50 ? 60 ? 70 ? Un peu plus, je pense. Un peu plus, tu vois. Un peu plus. Allez, on va parler, eh bien, justement, du FC Nantes et de Philippe Gondet. Ça te parle, Philippe Gondet, du côté des Nantes. Français, il a été, évidemment, meilleur buteur. C'était en 1965-66. Il détient, d'ailleurs, le record de buts français sur une saison. Ça n'a jamais été battu, hein. Donc, la réponse, eh bien, on va te donner trois propositions. Réponse A, il avait marqué cette saison-là 28 buts. Il avait marqué, réponse B, 34 buts. Réponse C, 36 réalisations. Tu as le temps de réfléchir. Quelques secondes et tu nous donnes ta réponse. Je peux te rappeler. Réponse A, 28. Réponse B, 34. Réponse C, 36. On va aller sur 36. T'es sûr ? Bah, non, mais bon. Si le record n'a pas été battu, 36, je pense que ça peut être pas mal. Bravo ! 36 buts, pas mal ! T'aurais eu moins bon à quelque chose cet après-midi, c'est déjà pas mal. Non, bravo, bravo Olivier Monterogu. Allez, tu peux venir me rejoindre pour la fin de cette émission. Laissez le maillot du FC Nantes juste à côté de toi. Et puis, on va se quitter sur un dernier, c'est le coup de cœur de cette fin d'émission. Toujours un petit coup de cœur en fin du SB. Cette fois, il est, tu vas le voir, pour un supporter du Mans. Et oui, ils sont toujours présents malgré la mauvaise passe. Eh bien, il s'appelle Jean-Yves Bois. Ça fait 33 ans qu'il fait partie des supporters du Mans. Il a connu le début du MUC 72 et jusqu'au Mans FC. Et son grand bonheur à lui, ce serait évidemment de retrouver la Ligue 2. Pourquoi pas la Ligue 1 ? En tout cas, ce qu'il espère, c'est de retrouver la Ligue 2. Vous pouvez retrouver l'article complet sur le site du Mans FC. Un grand merci à toi. Merci à vous. Et puis, on se retrouve évidemment, on te suit du côté d'Aston Villa. Ne pique pas trop de joueurs du côté du FC Nantes ou d'Angers. On veut les garder par ici. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir du côté de l'Outre-Manche. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'USB avec un nouvel invité. Ciao. Sous-titrage ST' 501